Bienvenue à tous mesdames et messieurs, il est aujourd'hui dimanche matin et je voulais vous faire une petite vidéo d'update pour vous parler de trois choses en particulier. Tout d'abord vous donner un petit peu mon ressenti sur ces premiers jours de ligue, qui pour l'instant ont été vraiment très bons. Et également deuxièmement pour vous parler un petit peu de la stratégie qu'on a utilisé pour abattre notre atlas. Donc pour info, avec le build de là actuellement, on a été chercher hier soir Searing Exact et Heater of Worlds en à peu près je dirais 18h au total. Ce qui pour moi est correct, c'est entre guillemets réglo par rapport à ce que je fais d'habitude. Comparable à ce qu'on avait fait la saison dernière avec le Detonate Dead. Evidemment c'est moins rapide que les speedrunners, c'est probablement plus rapide également que pas mal de monde. Mais pour moi entre 15 et 20h pour faire la campagne et l'atlas jusqu'à Searing Exact et Heater of Worlds en League Start, c'est pour moi quelque chose qui est correct. Et donc ça a bien marché. Donc je vous donnerai quelques petites astuces également du coup pour monter votre atlas. Vous montrer du coup l'arbre que nous on a utilisé pour le monter et vous donner du coup quelques petites infos en plus. Et dernière chose dont on va parler dans la vidéo, ça va être du build de Gladiateur pour ceux que ça intéresse. Donc là on a pas mal monté le build, on est maintenant au niveau 89. Et donc bon, deux choses, déjà dans la description il y aura un POB update avec la version entre guillemets qu'on joue. Et deuxième chose, je vous donnerai peut-être quelques petites réponses à vos questions qu'on va le plus poser sur le stream. Donc avant de démarrer, je voulais vous remercier également d'avoir été si nombreux sur les streams de vendredi et de samedi. C'était vraiment gigantesque, c'était énorme, c'était vraiment un gros plaisir de partager ça avec vous. Et donc je peux que vous dire un énorme merci pour ça. Donc démarrons d'abord sur mon avis sur la saison et quelques informations sur comment fonctionne la mécanique de ligue. Donc déjà, on va le dire tout de suite, mon avis sur la saison est extrêmement positif. Je pense que cette saison, elle va probablement vite devenir la saison favorite de la plupart, enfin de beaucoup de joueurs je pense. Et pas seulement pour la mécanique de ligue, donc on va parler un tout petit peu. Mais déjà évidemment pour toutes les qualités de vie qu'on nous a ajoutées. C'est vraiment hyper agréable, les portails qui s'allument tout seul. On a commencé pas mal à utiliser également l'hôtel des ventes automatisé. Extrêmement pratique pour acheter des petites QRNC qui nous manquent instantanément. Vraiment un énorme confort. Le pick-up radius qui permet de récupérer les objets plus loin, etc. Ça permet de beaucoup moins se balader pour y ramasser nos objets. Enfin bref, c'est beaucoup de petites choses comme ça qui font qu'au final, c'est beaucoup plus agréable de jouer aujourd'hui à Path of Exile. Également je voudrais dire un gros gros bravo pour le Respect with Gold. Donc si vous n'avez pas suivi maintenant dans Path of Exile, il y a du Gold qui dropte des monstres. Donc ça c'est déjà moi je trouve ça très bien parce que ça permet que, même si un monstre ne vous dropte pas de loot intéressant, il vous dropte au moins un petit peu de Gold. Ce qui est sympa, ça vous fait en sorte que, bon, je ne l'ai pas éliminé pour rien. On fait ce Gold, donc il ne s'échange pas entre les joueurs qui, il faut forcément jouer au jeu, faire des maps pour le récupérer ce Gold. Et bien il est extrêmement, extrêmement utile et entre autres, on l'a utilisé nous pour deux choses en particulier que je vais vous montrer. On l'a utilisé tout d'abord pour faire du Respect pendant la campagne. Vous trouvez ça extrêmement confortable vraiment d'avoir ce PNJ Faustus là, que vous pouvez mettre dans le Hideout d'ailleurs, qui va vous permettre de respécialiser vos points contre du Gold. Et donc c'est assez malin dans la mesure où plus vous allez être au level et plus ça va coûter cher. Mais donc dans la campagne, les premiers levels, ça vous coûte quoi, 5 pièces d'or de Respect ? Ça coûte quasiment rien. Donc là, maintenant vous voyez, ça me coûte presque 10 000 pièces d'or quand même maintenant de Respect. Mais là, je suis un stade où je suis niveau 90 quasiment, je suis en endgame, je peux farmer mes regrets. Donc c'est pas hyper grave que ça coûte cher à ce stade. Et vraiment, je vous assure que pendant la campagne, pouvoir Respect pour quasiment rien, c'était un super confort. Et également la deuxième chose qu'on a utilisé, c'est le Black Market. Le Black Market, un quai, cette interface, c'était ce Gambler. Et donc, et bien notamment, on nous a des moments, on avait besoin de hache, etc. Et donc on a hache et des haches, Gambles des haches. C'était assez bien ça de pouvoir, avec l'or qu'on avait récolté pendant le farm, enfin pendant la campagne, pouvoir essayer de récupérer des petits items. J'ai vraiment trouvé ça hyper sympa. Donc également, autant qu'on est à King's Mark, je voudrais vous dire un mot sur la mécanique de ligue, qui est à mon avis excellentissime, probablement moi, la mécanique de ligue, avec lequel en tout cas, j'ai le plus interagi au début. Vous savez, souvent moi, les mécaniques de ligue, je l'ai fait un petit peu, histoire d'eux, mais pendant la campagne, je n'y touche pas trop, parce que c'est souvent très over-tune, on se fait éclater, il n'y a pas de loot, etc. Alors que là, c'était tout l'inverse, vraiment, nous, la campagne, j'ai mis, je crois, quelque chose comme 8h pour faire la campagne, ce qui est vraiment long pour moi, parce que, et bien on a tout simplement passé une grosse partie de la campagne, à raconter des minerais, à setup la ville, etc. Dès le début, vraiment, moi j'ai accroché, on a eu du loot, ça faisait vraiment extrêmement plaisir, également, le fait que ça se passe dans les maps, dans les maps, il y a vite, enfin comment dire, il y a des trucs assez rapides à faire, des petits events assez rapides à faire, qui donne en plus du loot avec les mobs, etc. Et ensuite, on a une deuxième phase, c'est une mécanique à deux temps, et dans la deuxième phase, vous êtes dans la ville, et donc là, c'est là où vous vous organisez, etc., pour, et bien, optimiser, tout simplement, vos ressources. Donc cette ville, je vais vous donner, du coup, quelques tips pour y accéder, tout d'abord, c'est dans l'acte 1, vous avez un PNJ, il ne faut pas le rater, c'est le bonhomme, dont j'ai oublié le nom, c'est Johan, Johan dans l'acte 1, qui est dans la ville. Donc, parlez-lui pour qu'il vous emmène à King's March, et donc ensuite, à partir de là, vous allez pouvoir construire vos premiers bâtiments. Donc, en termes de bâtiment, le bâtiment le plus important, ça va être la taverne, c'est la taverne, entre guillemets, qui va dicter les niveaux d'amélioration auxquels vous avez le droit pour les autres bâtiments, et en particulier, enfin, quand je dis niveau d'amélioration, c'est qu'en fait, quand vous allez augmenter de tiers votre taverne, vous allez débloquer le droit de construire des nouveaux bâtiments. Et donc ensuite, dans la ville, on va avoir, donc on a une map qui est hyper bien foutue, la town map qui est vraiment hyper bien faite, où on a tous les rates, etc., combien on dépense d'or par heure dans notre ville, combien il y a de production, vous voyez, par heure. Ici, par exemple, ça génère 117 citrouilles par heure, etc. Ils sont vraiment gavés, je trouve, sur l'interface, ça permet également de piloter toute la ville, depuis un seul écran, pour éviter d'avoir à se balader entre les différents shops, on va dire, entre les différents points d'intérêt. Donc ici, vous pouvez rerouter des travailleurs, etc., voir les bateaux qui sont en route, ce genre de choses. Et, du coup, quand vous démarrez, vous n'avez que la taverne. Donc, au fur et à mesure, vous allez débloquer d'autres bâtiments. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que les bâtiments ne travaillent pas tout seuls, il faut leur fournir de l'or pour qu'ils travaillent. Et donc, ce qui va se passer, c'est que dans chaque bâtiment, vous allez pouvoir attribuer des travailleurs. Donc, les travailleurs, je vais vous montrer juste après comment les recruter. Et donc, quand vous recrutez un travailleur, ça va vous coûter de l'or au recrutement. Et ensuite, le travailleur va remplir une tâche, et bien, ça va coûter de l'or par heure au fur et à mesure qu'ils travaillent parce que, bon, il faut bien le payer. Et donc, ce qui va se passer, du coup, donc, par exemple, pour la mine, c'est que quand vous allez être en map, vous allez trouver des gisements, vous allez les libérer. Quand ils vont être libérés, il va y avoir une sorte de pluie de torches qui va tomber autour du gisement pour vous signifier que ce gisement a été libéré. Et donc, ensuite, ici, vous voyez que là, c'est le matin, tous les gisements ont été terminés cette nuit. Et donc, quand vous marquez un gisement, il va s'afficher ici pour vous dire, voilà, vous avez tant de ressources qui ont été marquées. Et donc, ensuite, ici, vous pouvez, du coup, distribuer vos différents travailleurs entre vos différents gisements. Et vous voyez ici la répartition, du coup, dont vous avez décidé. Et donc, plus votre mine va être au level et plus vous allez pouvoir miner de l'or, enfin, des minerais avancés. Donc, pour ce qui est du recrutement, c'est assez rapide. On va voir le recruteur. Et donc, là, vous avez le recrutement ici. Donc, vous voyez à chaque fois le prix et le prix par heure que le mob va vous coûter. Donc, vous voyez que s'il a plusieurs spécialités à la fois, va vous coûter plus cher par heure. Donc, je ne sais pas encore, moi, si je suis fan de ces gars qui ont plein de spécialités à la fois, sachant que souvent, on va seulement faire marcher la plus élevée. Mais peut-être qu'à terme, on sera limité en termes de nombre de travailleurs. Et donc, il faudra essayer d'avoir des travailleurs avec plusieurs casquettes à la fois pour pouvoir tout simplement les distribuer et optimiser. Parce que peut-être qu'on n'aura pas besoin de tout faire travailler en même temps, tout le temps. Donc, vous, recrutez ce qui vous intéresse. Donc, vous voyez là, c'est les tiers et les différentes spécialités. Et quand vous avez fini, vous cliquez sur Reroll. Donc, ça va vous coûter du gold pour vous faire apparaître une nouvelle série de travailleurs. Donc, également, petite astuce pour la campagne qui est excellente, c'est que vous allez normalement assez vite si vous interagissez avec le système. Récuperez vos premiers bateaux qui vont vous ramener vos premières runes. Et donc, vous allez pouvoir normalement utiliser assez vite cette runesmithing table qui vous permet, vous voyez, de crafter notamment du flat damage, du flat fire damage. Si vous l'augradez un peu, vous aurez du flat lightning. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez pouvoir tout simplement enchanter vos armes avec des mods qui sont vraiment très sympas pour la campagne et qui peuvent vraiment turbocharger vos builds. Si vous êtes un petit peu déguerrier et que les armes, c'est important pour vous. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi du spell damage. Donc, je voudrais juste finir cette petite présentation. Il y en aura une plus précise probablement dans les prochains jours. Mais là, c'est vraiment les premières choses que j'ai compris sur la mécanique. C'est le port. Donc, le port, c'est quelque chose qu'il va falloir débloquer de toute urgence. Ensuite, vos bateaux, c'est eux, en fait, qui vont vous permettre d'écouler les ressources produites par votre ville et de transformer ça en vraie récompense. Ensuite, j'ai oublié d'éteindre les alertes. Bon, bah, c'est-tix, tu es maintenant immortalisé. Et donc, le port, ce que vous allez faire, c'est que vous allez voir le pertugène ici. Et donc là, en fait, vous allez pouvoir, du coup, attribuer un certain nombre de marins à un bateau. Donc, si vous voyez, on a mis des gros marins, tiers 5, tiers 4, etc. Donc, ensuite, ce bateau, vous allez pouvoir l'affrêter pour un des ports de votre choix. Donc, chaque port, vous pourrez vous donner des missions, en quelque sorte, des missions de ressources. Des missions, vous voyez ici, par exemple, il réclame du fer et de l'oricalque. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont payer un extra pour ces ressources en particulier, la quantité qu'ils demandent. Donc là, par exemple, ici, vous voyez, ils nous demandent, par exemple, 270 de maïs et 900 d'oricalque. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je peux leur envoyer tout. Et d'ailleurs, c'est intéressant de bourrer le maximum dans les bateaux pour optimiser les allers-retours parce que c'est une quarantaine de minutes, enfin, c'est vite fait, 40 minutes, 1h, 2h, les bateaux. Donc, il vaut mieux vraiment les bourrer pour rentabiliser. Et donc, lui, par exemple, vous voyez, il va nous prendre tout mais les 900 premiers d'oricalque qu'on lui envoie, il va nous payer 70% de plus dessus et les 270 maïs qu'on lui envoie, il va nous payer 90% en plus dessus. Donc, pour envoyer un bateau, c'est extrêmement simple. Vous sélectionnez le port vers lequel vous voulez envoyer un bateau. Vous faites sélectionner un port, vous cliquez du coup sur le port. Donc, ensuite, ici, vous allez préparer la cargaison. Donc, lui, par exemple, vous voyez, il veut 28 de blé. Donc, on va lui donner 28 de blé. Et donc, vous voyez, quand on lui donne 28 de blé, et bien, il y a le shipment, c'est-à-dire, comment dire, la cargaison. On a un indicateur de la valeur de la cargaison. Et donc, les récompenses que vous allez retirer vont être dépendantes tout d'abord du port, de la civilisation avec laquelle vous tradez. Par exemple, si vous tradez avec Calgur, vous aurez typiquement plus de bases type ward, vous savez, les bases d'expédition. Alors que si, c'est avec NGK, vous aurez autre chose. Je n'ai pas encore vraiment la liste des choses précises. Mais c'est la première variable. J'ai remarqué quand on tradez avec Calgur, par exemple, on avait beaucoup, beaucoup de pièces avec de la ward. Et la deuxième chose, ça va être tout simplement la valeur de votre shipment. Par exemple, ici, vous voyez, on ne va pas lui envoyer 28 parce que ce sera quand même un peu abusé d'envoyer un cargo pour 28 unités de blé. Donc, on va lui foutre, paf, 3500 unités de blé. Et donc là, vous voyez que là, on est à 42 000 de shipment value. Et donc, normalement, si vous commencez à bourrer vraiment la shipment value, vous voyez, on a un taux de risque qui va commencer à augmenter, augmenter, augmenter. Donc ça, c'est la manière qu'a le jeu de nous limiter dans ce qu'on envoie aux différentes villes. Et pour réduire le risque, il faut tout simplement avoir plus de marins, plus de bons marins qui vont permettre d'envoyer plus de cargaison sans faire augmenter le risque. Là, par exemple, ici, vous voyez, on a 30% de chance si on envoie ce ship hunt ici que typiquement, on perde des marins, que le bateau se fasse capturer, etc. Donc, moi, pour l'instant, en tout cas, je ne vous recommande pas de trop jouer avec le risque. Soyez sage, entre guillemets, je pense. Enfin, 15% de risque, c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'une fois sur 7, on va avoir quand même des merdes sur nos bateaux. Je pense qu'une fois sur 7, c'est déjà relativement élevé. Donc, commencez pas à bourrer le risque. Mais vous voyez, on va avoir un ship hunt du coup à 66 000 de value. Donc, une fois que c'est sélectionné, on envoie. Donc, juste avant d'envoyer, j'aimerais juste vous montrer également quelque chose qu'on a montré hier qui est très intéressant. Vous avez cette poudre qui a un multiplicateur. Donc, en fait, c'est un multiplicateur qui va agir très fort sur les premières unités que vous allez mettre de moins en moins fort ensuite. Par exemple, si on met 100 de poudre, regardez le ship hunt. Paf, 142 000. Et donc, en fait, cette poudre, elle va vous permettre de mettre beaucoup moins de ressources. Vous voyez, on va pouvoir mettre beaucoup moins de ressources et avoir quand même la même valeur que ce qu'on avait. Alors que là, du coup, on a donné quasiment aucun, aucun de, aucun corn. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va permettre de vraiment rentabiliser nos ressources. On a mis juste 100 de cette unité qui s'obtient en désenchantant des items 100 de cette poudre. Et donc là, on a du coup, pour genre deux formats de ressources envoyés, on a tout simplement la même valeur. Et donc, cette poudre, plus vous allez en mettre, moins elle va avoir d'effet. Vous voyez que si on met tout, si on met rien, on est à 30 000. Si on en met 100, on est à 66 000. Si on met 500, on est à 67 000. Donc, vous voyez que c'est de moins en moins intéressant. Et si on met tout, donc là, 27 000, on est à 98 000. Donc vraiment, je ne sais pas si c'est un bug, mais honnêtement, je ne sais pas, hier, on m'a dit mais en 100, je pense que c'est une bonne valeur, effectivement. Et ça, il ne faut pas hésiter, parce que ça va vous permettre de rentabiliser vos matériaux, de les vendre deux fois plus cher. Donc c'est parti, done, on envoie le bateau. Donc vous voyez que ça va nous prendre 35 minutes, donc là, on peut simplement continuer à faire nos maths, à nous amuser, etc. Et on aura une petite notif quand le bateau reviendra, les bras chargés de merveille. Donc voilà pour le plage la première partie de la vidéo, c'était la petite discussion sur cette mécanique. Je pense que cette ligue, c'est une ligue, pour moi c'est un all-run, il y a tout ce qu'il faut, il y a la QOL, il y a les buffs de la mêlée, il y a la mécique de ligue incroyable. Vraiment, probablement des râleurs, mais je n'ai pas souvenir dans un hackensage d'avoir eu une ligue aussi bien, en tout cas pour ma part. Donc évidemment, ça reste pas soft exile, le jeu n'est pas parfait, mais là, je peux vous dire que la ligue est absolument exceptionnelle. Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était la stratégie qu'on avait utilisée pour monter notre atlas. Donc je vais vous présenter rapidement l'arbre d'atlas qu'on a utilisé. Et tout simplement, ça va être assez rapide, je pense. Bon, ce qu'on a fait, moi ce que j'aime bien, c'est me spécialiser dans June. Donc attention, June c'est un petit peu hippie, c'est le syndicat, mais ça donne beaucoup d'expérience, ça permet de débloquer ces crafts, etc. Donc moi c'est quelque chose que j'aime bien récupérer très vite dans la ligue. Et donc je suis parti dans cette direction là, chez June. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis monté, pok 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 et j'ai été rocher absolument les missions de Kirak. Donc Kirak, c'est le gigabro, c'est le mec qui va vous aider énormément à compléter votre atlas avec ses missions. Ça peut vous permettre de compléter de la que vous avez pas déjà faite, de vous vendre des maps également à chaque fois que vous complétez une mission de Kirak. Ça remet à zéro son shop. Donc pour lui acheter des double maps. Donc vraiment les missions de Kirak, pour moi c'est un no-brainer de foncer dessus. Et donc ensuite, toutefois que j'ai récupéré avec Kirak ce que j'ai fait, je suis monté à droite ici pam 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 jusqu'à Unmovering Vision qui nous permet d'avoir 20 points immédiatement disponibles au prix de ne plus pouvoir utiliser le Scarab et ne plus pouvoir de reaper de Scarab sur nos maps. Et permettez-moi de vous dire que pour 20 points au début de saison, ça on s'en fout, honnêtement. Donc avec ces 20 points, j'ai hésité à mettre les points ici également, ça peut être pas mal de récupérer des Atlas Caughting Report en y repensant. Bon j'en ai pas vraiment eu besoin pour le coup, ça c'est plutôt bien passé niveau map. Mais ça c'est des points que vous pouvez considérer si vous avez envie de re-roll les missions de Kirak plus souvent, ça peut être des points intéressants à mettre. Mais ce qui s'est passé moi c'est que du coup j'ai roché, pam, des nœuds de Kirak ici, pam, des nœuds de Kirak ici également avec tous les petits nœuds ici de duplication, enfin de drop de map, les clusters de map ici pour vraiment avec ceinture et bretelle entre guillemets sur les maps drop et également pam, du coup j'ai fait en sorte qu'on passe plus par ici mais par là à la place, là on a plein plein de nœuds qui nous permettent de trouver des maps de tiers plus haut pour monter dans la classe plus vite. Donc une fois que cela a été fait, ce que j'ai fait tout simplement c'est que j'ai été investir dans les shrines pour avoir donc les shrines qui sont les pylônes ainsi que le net diablo pour avoir un pylône par map, double effet sur mes pylônes et également plus de mobs sur les pylônes pour avoir plus de loot et donc en gros c'est avec ça que j'ai plus ou moins complété jusqu'aux map jaune à peu près jusqu'à la fin des maps jaunes et donc ensuite j'ai commencé à se pé dans expédition parce que moi c'est une mécanique que j'aime bien qui donne pas mal de currency et qui tout simplement régale en général et donc là je suis en train de finir le se pé dans l'expédition pour finir la classe là vous voyez on est à 74 maps sur 115 donc on va finir tranquillement la classe avec expédition probablement. Donc également un petit tip que je vous donne ce que j'ai pas hésité à faire moi c'est acheter des orbes of alchemy vraiment les orbes of alchemy c'est la vie mangez-en vous voyez j'ai acheté je crois que j'ai acheté un truc genre une cinquantaine d'orbes of alchemy ça a dû coûter une dizaine de chaos un truc comme ça mais le truc c'est que des alchymies ça va devenir vite très très rare très très scarce vous en aurez besoin pour chaque map jaune pour chaque map rouge idem pour les orbes moi je vous dis vraiment n'hésitez pas à mettre vos premiers petits chaos pour acheter quelques alchymies quelques orbes le but c'est vraiment de ne pas se retrouver bloqué parce que vous pouvez plus mettre des alchymies vous pouvez plus mettre des valeurs sur vos maps vous pouvez plus progresser dans votre orbe d'atlas vraiment les maps c'est précieux c'est vraiment une grosse perte de run une map jaune rouge que vous n'avez pas encore faite sans alchymie parce que vous n'aurez pas le point associé donc vous n'allez pas progresser en fait simplement progresser dans votre arbre d'atlas donc vraiment entrer de league je vous assure moi je pense que ça vaut absolument le coup de mettre quelques dizaines de chaos sur le début de league pour récupérer ses alchymies ses valors c'est pour ça également que je vous conseille de jouer des builds pas trop chers pour ne pas avoir trop de pression de currency sur vos builds de manière à pouvoir acheter des petits groupos comme ça qui sont extrêmement extrêmement efficaces donc là dessus ça s'est passé quand même de manière relativement smooth vous voyez on est monté par là dans l'atlas tac 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 et du coup on est monté jusqu'à hier soir à battre Heater of World Siege Exarch les fights de boss se sont extrêmement bien passés on a explosé les mini boss les boss ont déjà fait en une mort je crois enfin ça s'est vraiment très bien passé c'était vraiment vraiment très cool très très smooth comme début de league start et donc j'espère que de l'autre côté ça a été aussi donc passons maintenant à la troisième partie c'est la partie mesdames et messieurs sur le glad sur le big glad que j'ai joué excellentissime le build vraiment il a largement explosé mes espérances je vous dis vraiment j'ai pas eu l'impression de jouer un build hors méta là on a quand même monté relativement vite et abattu tout notre atlas en un temps pas fait conventionnel donc vraiment très très sympa le build je vous ai mis du coup un pob dans la description que vous pouvez checker et qui est la version tout simplement mise à jour du pob que nous on joue donc avec quelques petites modifications notamment on prend pas cette endurance charge ici là on récupère un build en plus enfin c'est des petites toutes petites modifications mais histoire que vous soyez bien en phase c'est la question qui revient le plus souvent quelle version je joue etc donc pourtant il y a une version unique c'est celle là j'ai également retiré la version endgame parce que la vérité c'est que l'endgame aujourd'hui on sait pas grand chose à part aller chercher des pièces plus belles des choses qu'il va falloir qu'on résolve dans les prochains jours donc voilà vous avez le leveling et vous avez l'endgame donc pour ce qui est du leveling moi j'ai switché la série trop tôt j'ai switché la série je crois à l'acte 4 c'était pas une très bonne idée j'aurais dû rester sur Spectral Throw sur Splitting Steel je pense que moi je me recommanderais plutôt de switcher sur la série après votre ascendance numéro 2 après avoir récupéré les points de l'ambidextry à ce moment là vous switchez sur la série et vous récupérez votre ambidextry également à ce moment là et donc c'est grosso modo acte 8 que vous commencez à jouer le skill et nous entre l'acte 4 et l'acte 7-8 ça a été un peu galère quand même dans la campagne donc également les whetstone donc il y avait une recette qui était très très bonne on faisait la recette avec les whetstone les whetstone sont devenus très rares ce patch et en particulier pendant la campagne j'ai dû voir 3 whetstone pendant la campagne un truc comme ça alors c'est une recette normalement qu'on faisait à chaque acte pour mettre à jour son arme donc j'ai trouvé ça un peu plus compliqué honnêtement de jouer mêlée peut-être que j'ai juste pas eu de chance sur mes drops mais de mon côté j'ai pas pu faire la recette régulièrement donc on a été assez dépendant des drops qu'on a eu et également du black market donc c'est quelque chose à savoir ramassez bien vos haches n'hésitez pas à faire les petits crafts de la table de craft de pourcent fils si vous galérez vraiment n'hésitez pas à faire tourner également le black market pour récupérer des haches enfin bref les whetstone c'est plus compliqué maintenant que ça l'était auparavant également mauvaise nouvelle jack the axe est extrêmement cher je sais pas combien elle est rendue là d'ailleurs elle était genre à 100k sur un truc comme ça donc je vous conseille ardemment de partir plutôt sur une rigval savagerie c'est moins bon évidemment c'est vous perdez grosso modo 10-15% de dégâts par rapport à la rigval vous pouvez déjà complètement clair votre atlas avec le combo rigval command rigval savagerie et ça ça coûte 2k donc bon entre 2k et 100k honnêtement le choix est vite fait nous on prendra du coup la savagerie pardon la jack the axe plus tard quand on aura les thunes et pour l'instant cette hache là fait extrêmement bien le taf et donc il va n'hésitez pas à partir dessus ça vous fera quand même des grosses économies vous pouvez même prendre un bon rôle et vous faire plaisir voilà j'espère que cette petite update vous a plu si c'est le cas bah vous savez quoi faire là dessus on se retrouve cet après midi en stream du coup pour continuer votre atlas et en attendant je vous souhaite beaucoup de farm beaucoup de loot beaucoup de bonheur et à la prochaine ciao ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada